Musique Le village de la mobilité à Vire est un événement qui rassemble de nombreux exposants et participants cette année. A l'initiative de l'étape et de l'association MyRolls, information, éducation, découverte et prise de conscience sont au programme. Les élus ouvrent cette journée en visitant les stands des producteurs en circuit court de Vire, puis avec une discussion avec le responsable d'un stand qui montre les difficultés des personnes à mobilité réduite en ville. Vous arrivez en bout de trottoir et il n'y a pas de passage, vous êtes obligé de refaire demi-tour parce que pour trouver un trottoir, vous allez pouvoir descendre pour reprendre un autre trottoir et vous vous mettez en danger parce que vous vous trouvez sur la voie de circulation. Voilà, c'est ça, c'est ce que je dis, on ne faut pas tout faire, c'est pas possible pour une municipalité, c'est pas possible de tout faire. Mais il y a des choses qui peuvent être faites. Dès 13h30, deux drôles d'engin se sont donnés rendez-vous et les pilotes, casqués, protégés, attendent le signal de départ, mais que vont-ils faire ? C'est une discipline qui est née il y a 4 ans en France et le but c'est de faire du drift, du dérapage en fait. On est toujours en dérive grâce aux rouleaux qui sont derrière, aux rouleaux en PVC. Il n'y a plus d'adhérence, donc on glisse de l'arrière et le but du jeu c'est de maintenir la trajectoire. C'est parti pour un après-midi de descente et de glissade. Le spectacle est assuré. On va te donner le top départ de la course de caisse à savon. Il y a 9 caisses à savon aujourd'hui avec différents designs comme on a pu le voir, avec des mignons, des choses comme ça, des pots d'échappement, une Formule 1 un peu rétro, orange. Alors, ils vont faire plusieurs descentes. Le but du jeu c'est une course plus pour présenter leur caisse à savon. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est comme on est plus sur une activité ludique et c'est pour la qualité et la beauté de la caisse à savon qu'on juge. Après, la vitesse, ça vient en seconde position. Place du château, de drôles d'engins sont en ici. Explication. On est tout simplement en animation gyropode avec des machines de la marque Segway qui sont des engins auto-équilibrés qui fonctionnent avec des gyroscopes. Voilà, effectivement, c'est des sensations de ski assez rapidement. Donc là, on est limité en vitesse puisqu'on est là tout simplement pour faire de l'initiation. Je suis moi-même un petit peu tendu au micro puisque je suis sur une machine qui n'a qu'une seule roue et pas de guidon. Il faut être un petit peu concentré sur ce qu'on fait quand même et tout marche merveilleusement bien. C'était génial. C'est la première fois que vous en faites ? Oui, tout à fait. Et ça, c'est très facile à mettre en... Oui, ça se met... On a une très bonne personne qui nous explique bien et aussitôt, ça part. Penche ton corps un tout petit peu en avant, viens vers moi. Suis-moi. Penche ton guidon par là. Voilà, tes mains dirigent. Ton corps fait la propulsion. Viens vers moi, je suis là, moi. Plus loin, une autre école se comporte bien étrangement. Ensuite, c'est que la manipulation volante. Très spécial, ça glisse beaucoup. Donc, dans quel cas présentez-vous ce type de démonstration ? Donc, nous, cette animation-là, elle est réservée essentiellement à un public bien ciblé. On fait les CE, donc les comités d'entreprise, l'entreprise aussi directement. Tous les gens qui sont amenés à aller sur la route, les commerciaux, les chauffeurs, livreurs, etc. Puisqu'on peut mettre ce simulateur sur un véhicule de tourisme, mais on peut aussi mettre ce simulateur-là sur un véhicule utilitaire léger. Ce qu'on appelle un vul, où effectivement, il y a beaucoup d'accidents avec ce genre de véhicule. Parce que trop rapide et trop léger. Et ça s'adresse aussi à un jeune public, conduite accompagnée, formation traditionnelle en auto-école. Parce que c'est vite installé, vite démonté. Donc, voilà, l'essentiel du public. Le volant reste quasiment jamais immobile. Toujours légèrement en mouvement. Et si on accélère, ça part en toupie, c'est fini. Pour les petits également, ça roule. Les vélos à assistance électrique sont très en vogue et nécessitent quelques explications. Nous présentons différents modèles de vélos à assistance électrique. Nous retrouvons ici quelques vélos, notamment un vélo pliant, 2-3 modèles vélo femme, un VTC homme et un VTT homme. Donc ici, nous retrouvons la batterie, le moteur qui se situe au niveau du maillot arrière, et la télécommande qui gère l'assistance et qui indique votre niveau d'autonomie. Donc sur ce modèle-ci, nous sommes à une autonomie entre 50 et 70 km. Là, nous sommes devant un modèle femme, avec une batterie qui se situe au niveau du porte-bagages et le moteur au niveau du pédalier. Donc là, nous retrouvons un pédalage beaucoup plus fluide. La batterie sur ce modèle-ci est plus puissante. Donc au niveau de l'autonomie, nous sommes entre 80 et 120 km. Nous pouvons la vérifier grâce au petit compteur qui se situe sur la potence du vélo. Un essai étant plus efficace qu'un discours, les vélos circulent place nationale. Maintenant, place aux voitures. Donc la Renault Zoé, véhicule 5 places, véhicule électrique, 100% électrique, donc avec une autonomie de 130 km environ. Et la mairie de Vire a investi dans une Zoé. Le kangou utilitaire, 100% électrique également, avec une autonomie de 100 km. Donc on a l'entreprise Neto Décor qui avait acheté, si ma mémoire est bonne, une bonne vingtaine de kangous électriques, et qui circulent dans Vire tous les jours également. La journée festive se poursuit, et les petits en profitent pour se faire maquiller joyeusement. Vous le savez, c'est le thème de l'année. C'est le thème de l'année, avec les mignons. J'ai choisi un gros thème. Donc c'est... J'ai fait du spectacle dans le virage. Il y a mis du sien, il y a mis de sa peau aussi. Il y a dû en perdre un petit peu dans le virage aussi. J'ai dit avec papa. Allez papa ! Allez papa ! On peut d'applaudir. C'est ce qu'on a là. Bravo ! Déborah, jeune interprète, joue et chante pour le plus grand plaisir du public, afin de bien terminer cette journée. Alors, en fin d'après-midi, quel est le bilan de l'édition 2015 du village de la mobilité ? Donc cette année, on a une très 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 jolie manifestation, avec une belle fréquentation, et on se rend compte cette année que les demandes bougent un petit peu par rapport aux années précédentes. Donc les vélos assistance électriques font vraiment beaucoup, beaucoup, amènent beaucoup de monde, font poser des questions sur l'autonomie, le fait de pouvoir les essayer, ça fait vraiment une belle animation, qui répond à pas mal de questions des personnes. On a aussi de plus en plus de personnes qui s'interrogent sur le covoiturage, et qui se font vraiment, viennent poser des questions sur comment on peut faire, quelles sont les démarches, comment on peut s'inscrire. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de très positif, parce que ça fait cinq ans qu'on travaille dessus, et on sent vraiment que ça prend. Et ensuite, toutes les animations en auto-école qui marchent bien, le simulateur de roues qui tourne depuis ce matin, le code un peu moins, mais voilà, une belle fréquentation et une belle journée. Et un soleil magnifique, radieux, qui n'était pas forcément prévu et qui est le plus que bienvenu. Et pour terminer, une promenade à Ocalège, dans le centre de ville. Avez-vous déjà essayé un vélo à assistance électrique ? Intersport vous présente une vaste gamme, en animation ou en magasin. Des vélos à assistance électrique pour tous vos besoins. Nos techniciens assurent l'entretien de votre véhicule en espace cycle. Intersport, avenue de Bichvillers, à Vire.